Cette émission sont basées sur des faits réels. Seuls les noms, les dates et certains détails ont... Appleton, au Wisconsin, en l'an 2007. Gloria McLean est depuis longtemps la grande fierté d'Appleton. Ayant joué dans une série de télévision pendant presque toute son enfance dans les années 90, c'est l'une des personnes les plus célèbres de la ville. Lorsqu'elle a mis fin à sa carrière artistique, Gloria est retournée à Appleton pour amorcer un nouveau départ dans sa vie. Ayant reçu un diplôme avec mention, elle accepte un nouvel emploi au service des prêts de la banque d'épargne d'Appleton. Même si sa vie n'est plus aussi glamour, elle est encore la fille la plus populaire en ville. Donc, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre lorsque Gloria disparaît. Quand quelqu'un qui est très aimé dans une communauté disparaît, il n'est pas surprenant que tout le monde veuille aider. L'ennui, c'est que parfois, les gens ne font pas ce que la police leur demande de faire, ce qui engendre des problèmes au lieu de les résoudre. Après deux jours sans nouvelles de Gloria, son frère Paul McLean signale sa disparition auprès des autorités locales. D'accord, quel était le prénom de votre sœur? Paul McLean est tout le contraire de Gloria. En jouant un mauvais tour à sa sœur, les choses ont mal tourné. Et Paul a subi une blessure au dos, ce qui lui a fait perdre toute confiance en lui-même. Il ne peut plus faire de sport et il a de la difficulté à l'école. Obsédé par les animés japonais, il commence à s'isoler et passe son temps libre à tester de nouvelles combinaisons de soda. Devenu la risée de la ville, Paul veut prouver que tout le monde a tort. Il fréquente le collège communautaire en étudiant à un rythme délibérément lent. Depuis la mort de leurs parents, Gloria et Paul vivent dans l'ancienne maison familiale. Gloria s'est toujours inquiétée de l'état financier de son frère. Et comme la maison est déjà payée, il est plus facile pour elle et son frère de continuer à y vivre. Jusqu'à ce que Paul obtienne son diplôme, bien sûr. Paul, très inquiet et bouleversé, rapporte la disparition de Gloria. Lorsqu'on lui demande s'il connaît quelqu'un qui aurait pu enlever sa sœur, il fournit un seul nom, Darren Tooley. Chaque fois que quelqu'un disparaît, les enquêteurs vont tout d'abord s'intéresser aux proches de la personne disparue. Ensuite, ils vont tenter de réduire la liste des suspects. Mais Darren ne sera pas rayé de cette liste. L'enquêteuse Diana Cox dirige le dossier et se penche sur le cas de Darren Tooley. La police apprend que Darren, un artiste et une célébrité locale, peint souvent dans le parc municipal. Darren est également mariée à Joanna depuis dix ans. Joanna est agente immobilière et elle n'a pas été vue avec son mari en public depuis un certain temps. Les enquêteurs comprennent maintenant pourquoi. Paul croit que Darren avait une liaison avec Gloria. Alors que l'enquêteuse Cox traque Darren Tooley, Paul commence à faire des affiches pour retrouver sa sœur. La police doute que ses efforts portent fruit. Les gens qui connaissent Gloria et Paul considèrent qu'ils ont une relation difficile. Paul vit dans l'ombre de Gloria et se sent coupable d'être un fardeau pour elle. Il est difficile de dire s'il agit par amour pour sa sœur ou simplement par obligation familiale. L'enquêteuse Cox se rend chez Darren Tooley, où elle est accueillie par sa femme Joanna, qui semble être calme et sereine, comme si elle ignorait totalement que son mari puisse la tromper. Joanna dit à l'enquêteuse Cox que Darren se trouve dans la réserve naturelle de Gordon Boo Boys, un endroit qu'il a l'habitude de visiter. Si vous avez un ami qui vient vous voir et vous dit « j'ai besoin de disparaître sans laisser de traces pendant une longue période de temps », vous avez de bonnes raisons de le tenir pour suspect. Et étrangement, c'est ce que Darren a décidé de faire. Je parie qu'il cuise son inspiration dans la nature, vous ne croyez pas? L'enquêteuse Cox se dirige vers la réserve naturelle de Gordon Boo Boys, mais elle apprend que Darren ne figure pas sur la liste des campeurs inscrits dans le parc. De retour au poste de police, elle a une nouvelle idée. Elle passe en revue l'historique des paiements par carte de crédit de Gloria, ainsi que ses appels téléphoniques récents. Mais Cox ne trouve rien qui vaille la peine d'être examiné de plus près. Plus tard dans la journée, Paul McLean retourne au poste de police après avoir terminé ses cours. Il veut s'informer au sujet du déroulement de l'enquête. L'enquêteuse Cox lui présente la seule hypothèse qui lui paraît possible. Selon elle, Gloria et Darren se seraient enfouis ensemble. Elle lui explique qu'en l'absence de preuves, de corps et de témoins, il est difficile d'établir si Gloria s'est enfuie ou si elle s'est faite enlever. Lorsque vous avez affaire aux membres de la famille d'une personne disparue, la quantité d'informations que vous leur donnez est cruciale. Inutile de rappeler à Paul quelle est l'autre possibilité. Tout va s'arranger. Elle ne peut pas être partie. Restons calmes. Paul est visiblement bouleversé. Selon lui, Gloria ne se serait jamais enfuie puisqu'elle devait s'occuper de lui pendant ses études. L'enquêteuse Cox fait de son mieux pour maîtriser l'humeur explosive de Paul et lui conseille de continuer à appeler Gloria au cours des prochains jours. Même s'il quitte le poste de police mécontent, il lui reste une lueur d'espoir. Plus tard dans la journée, l'enquêteuse Cox reçoit un appel. Quelqu'un affirme avoir trouvé un colis suspect au parc Memorial et demande à la police de jeter un coup d'œil. En arrivant sur les lieux, les enquêteurs découvrent une grosse valise abandonnée près d'une tour électrique et d'un ruisseau. Ils l'ouvrent prudemment et ce qu'ils y trouvent, les dégoutent. L'enquêteuse Cox ouvre la valise et découvre le torse nu d'une femme. Après s'être remis de cette vision atroce, ils emportent rapidement le corps pour en relever les empreintes digitales ou toute autre forme d'identification. Mais ils ne trouvent rien. Comme il n'y a aucune caméra de sécurité dans les environs, la police interroge des témoins. Mais personne n'a vu qui a déposé la valise. Plusieurs d'entre eux déclarent qu'ils ne s'en sont pas approchés en raison de la mauvaise odeur. La police cherche à savoir qui est la personne qui les a appelés sur les lieux, mais sans succès. On n'a rien. L'enquêteuse Cox obtient un mandat de perquisition pour fouiller la maison de Gloria et Paul dans l'espoir de trouver des traces d'ADN ou toute autre preuve. Lorsque Cox arrive à la maison de Gloria, elle découvre que toutes ses valises ont disparu. Et la maison entière a été nettoyée de fond en comble, à l'exception de la chambre de Paul, où règne le désordre. Selon Paul, Gloria était une maniaque de la propreté, et la semaine précédant sa disparition, elle avait passé tout son temps à faire le ménage du printemps. Mais Paul ne l'a pas laissée entrer dans sa chambre. Cox est très étonnée, car elle n'arrive pas à trouver de l'ADN qui lui permettrait de savoir si le torse dans la valise appartenait ou non à Gloria. Voulant récupérer des articles de toilette dans sa salle de bain, elle constate que quelqu'un les a jetés. Lorsque Cox demande à Paul s'il a vu sa sœur faire sa valise, il déclare que rien ne laissait présager qu'elle allait partir en voyage. Les enquêteurs viennent de trouver un torse dans une valise. Il s'agit de quelqu'un qui simule trop bien sa propre mort, ou alors c'est une victime de meurtre. Ils ont évidemment l'ADN du torse, mais ils ne trouvent aucune correspondance dans la base de données. La police ignore donc qui était cette personne. Ne voulant pas que l'enquête tombe au point mort, Paul affirme qu'il se rappelle avoir entendu sa sœur se plaindre à propos d'un client de la banque. Ce client avait fait une grande scène en criant à plein poumon. L'enquêteuse Cox visite la banque où Gloria travaillait et dresse une liste de clients auxquels elle avait refusé des prêts. Elle trouve le nom de Tim Sparks et l'appelle sur son cellulaire. Bonjour, Tim à l'appareil. Tim, un arnaqueur repenti coupable de plusieurs délits d'escroquerie, répond. Et Cox l'interroge au sujet de l'incident à la banque avec Gloria McLean il y a une semaine. Tim est surpris qu'on l'interroge à ce sujet. L'enquêteuse Cox lui demande s'il serait prêt à se rendre au poste de police pour un interrogatoire. Il y a un problème. Je suis présentement incapable de bouger ou de marcher. Lorsque Cox lui demande pourquoi, Tim lui explique qu'après la scène à la banque avec Gloria, il était tellement en colère en rentrant chez lui qu'il a eu un grave accident de voiture et s'est cassé les deux jambes. Il sera à l'hôpital pendant quelques semaines et ne pourra pas conduire en raison de ses blessures aux jambes et aussi parce qu'il n'a plus de voiture. Cox consulte le dossier médical de Tim à l'hôpital et constate que son histoire est vraie. Il croyait avoir résolu l'affaire, mais il s'agit d'une autre impasse. Si ce type était à l'hôpital le lendemain de sa dispute avec Gloria, comment pourrait-il être responsable de sa disparition ? Regardez-le, ses jambes sont cassées. Arrêtez ça ! Il ne peut pas bouger, il ne peut pas conduire. Il n'a rien à voir dans cette affaire. Et si c'était lui qui avait abandonné la valise dans le parc, quelqu'un aurait remarqué le lit d'hôpital. La police reçoit un autre appel anonyme leur annonçant une nouvelle découverte. Une autre valise a été trouvée au Parc Memorial. L'enquêteuse Cox découvre la valise de l'autre côté du parc, sous un arbre, loin de l'endroit où le torse a été trouvé. Se préparant au pire, les enquêteurs ouvrent la valise et sont assaillis par l'odeur nauséabonde de deux bras coupés. Cox s'empresse d'envoyer les pièces au laboratoire afin de vérifier si les bras correspondent au torse qu'ils ont trouvé quelques jours plus tôt. Il n'y a aucune empreinte, puisque la personne qui a fait ça a brûlé les empreintes digitales. Maintenant, il faut vérifier si ces bras correspondent au torse. Parce que dans le cas contraire, on n'a pas un cadavre, on a des parties de deux cadavres. L'analyse sanguine confirme que les bras appartiennent bien aux torses découverts quelques jours auparavant. Mais on ne sait toujours pas à qui ils appartiennent. De plus, la police n'a toujours pas réussi à trouver Darren Tooley, qui est devenu le seul suspect potentiel de l'enquête. Alors que l'enquêteuse Cox est sur le point de rentrer chez elle, elle croise un homme qui vient d'arriver au poste de police. Il dit qu'il doit désespérément parler à la police. Et il transporte une valise. L'homme s'identifie comme étant Darren Tooley, l'individu suspecté par la police d'avoir une liaison avec Gloria McLean. Darren affirme qu'il revient d'un séjour après. Afin d'observer la réaction de Darren pendant l'interrogatoire, l'enquêteuse Cox demande à son équipe de lui montrer le contenu de sa valise. Ce dernier est atterré lorsqu'il voit la jambe et son visage devient blême. Il change son histoire rapidement. Darren admet qu'il n'était pas dans la nature la semaine précédente. Mais il déclare qu'il n'a pas tué ni kidnappé personne. Il a passé la semaine avec une autre petite amie dans son appartement à Chicago. Il affirme avoir rompu avec Gloria il y a un mois parce qu'il craignait qu'elle découvre sa nouvelle amoureuse et qu'elle apprenne à sa femme qu'il a de nombreuses aventures. C'est un témoignage accablant, mais c'est une histoire que n'importe qui pourrait raconter pour éviter d'aller en prison pour meurtre. Je vais simplement vous dire un mot. Corroboration. Quelqu'un doit corroborer ses déclarations. D'accord. Je vous donnerai même le numéro. Darren donne à Cox le numéro de téléphone de Rebecca, sa petite amie de Chicago. L'enquêteuse Cox l'appelle et Rebecca confirme la véracité de l'histoire de Darren. Mais l'enquêteuse Cox veut plus de preuves. Darren pourrait avoir demandé à une amie de mentir pour lui. Lorsqu'elle lui demande s'il a le reçu de son billet d'avion, Darren reste muet comme une carpe. Vous voyez une autre femme? Darren lui explique que c'est une autre petite amie qui lui a acheté le billet d'avion pour Chicago. C'est incroyable. Combien de maîtresses peut-il avoir? J'imagine que la police est probablement en train de penser, j'espère que c'est lui parce que je veux mettre cette ordure derrière les barreaux. L'enquêteuse permet à Darren d'appeler sa troisième petite amie qui envoie à Cox le reçu de son billet d'avion par courriel. Vous pouvez partir. Ouais. Face à cette nouvelle impasse, les enquêteurs ne savent plus vers qui se tourner. Ils décident de centrer leurs efforts sur la seule autre personne qui pourrait être impliquée. Paul, le frère de... Je cherche ma sœur. Ma sœur Gloria, qui est toujours portée disparue. L'enquêteuse Cox découvre Paul en train d'enregistrer une vidéo dans laquelle il demande aux gens d'Appleton de l'aider à retrouver Gloria. Il tient dans ses mains les affiches qu'il placarde partout dans la ville. Paul lui explique qu'il pose des affiches tous les jours après ses cours. Elle lui demande s'il serait prêt à venir répondre à quelques questions supplémentaires. Je ne comprends pas. Pourquoi pouvez-vous pas m'interroger ici-même? Ce n'est pas possible. Paul se met en colère. Il crie que personne ne le prend au sérieux et que l'interroger est une perte de temps et de ressources. Dans sa colère, il jette les affiches par terre, ce qui alimente les soupçons de l'enquêteuse Cox. Il n'est pas normal qu'une personne innocente soit prise de panique lorsqu'on lui demande de participer à une enquête. Et lorsque cela se produit, il y a quelque chose de louche. L'enquêteuse Cox parvient finalement à convaincre Paul de l'accompagner pour un interrogatoire. Mais il voudrait premièrement déposer ses affaires à la maison. Alors qu'elle le conduit à sa voiture, Cox lui dit de ne pas se soucier de ses effets personnels. Lorsqu'ils entrent au poste de police, Paul demande si son sac à dos sera fouillé, comme le veut le protocole. Dans l'espoir de regagner sa confiance, l'enquêteuse Cox dit qu'elle fera une exception cette fois. Cox demande à un autre enquêteur d'apporter le sac à dos dans la salle d'épreuve. Mais lui dit de ne pas l'ouvrir avant d'avoir obtenu la permission de Paul, puisqu'un mandat est nécessaire pour qu'elle puisse le fouiller sans son accord. Dans la salle d'interrogatoire, Paul est visiblement nerveux et secoué. Cox remarque que chaque fois qu'elle l'a vue, Paul traînait un sac derrière lui. Paul confirme qu'il a un sac à dos sur roulette en raison de sa blessure au dos et lui explique qu'il revenait de l'école chaque fois qu'il a vu l'enquêteuse Cox. Mais celle-ci soulève un point que Paul n'avait pas mentionné lorsqu'elle l'a visité chez lui. La semaine de relâche du collège a eu lieu la semaine précédente, ce qui signifie que Paul mentait. Il devient blême. Et l'enquêteuse Cox lui demande s'il cache quelque chose dans le sac qu'il transporte. Après un long soupir, il permet à l'équipe médico-légale de regarder dans son sac à dos. L'enquêteuse Cox donne le feu vert pour qu'on fouille le sac que Paul gardait de façon si suspecte. L'équipe médico-légale ouvre le sac de Paul et trouve une chose horrible. La tête de Gloria McLean. D'accord, je l'ai tuée. Paul affirme que les gens d'Appleton connaissaient le bon côté de Gloria, mais qu'elle cachait un côté obscur et était sujette à des accès de violence. La nuit de sa disparition, Gloria est rentrée du travail et s'est mise en colère, accusant Paul d'être responsable de sa rupture avec Darren. Tu as ruiné ma vie, Paul! Sérieusement, Darren m'a quittée, maman et papa sont morts et je n'ai rien d'autre que toi! Elle accuse Paul d'être responsable de tout ce qui est horrible dans sa vie et lui donne une gifle. Pris de rage, Paul frappe sa sœur à l'arrière de la tête et la tue. Regrettant ses actes, il dépaisse le corps et place les membres dans de vieilles valises qu'il dépose à différents endroits de la ville et chez Darren, dans l'espoir que ce dernier soit accusé d'être le meurtrier. De temps à autre, un cas est si bizarre, si irréel, si inhumain qu'il montre une fois de plus que la réalité est plus étrange que la fiction.